Je suis Rémi Bernard, 31 ans, marié, un enfant, fidésien de longue date et je joue au FC Sainte-Foy-les-Lyon, je suis né à Sainte-Foy, j'habite à Sainte-Foy-les-Lyon et à l'ALF je suis fondateur, vice-président et responsable technique et joueur de temps en temps. Ali Ardenner, j'ai 22 ans au FC Sainte-Foy-les-Lyon, je vais finir ma quatrième année et voilà j'ai commencé à entraîner à Sainte-Foy-les-Lyon pour la première fois et j'ai mis un pied à l'ALF également en tant que joueur où quand j'ai un peu le temps je viens jouer et prendre du plaisir. Elle a eu lieu il y a un an maintenant, ça s'est fait naturellement en fait. La LF c'est au gymnase du plan du loup, le FC Sainte-Foy c'est au stade du plan du loup, on n'a même pas 50 mètres l'un à côté de l'autre donc de là on s'est rapproché avec Amaury Barlet et en fait c'est juste pour pour le bien des enfants, des joueurs qui puissent faire et du football et du futsal quoi. Nous déjà c'était une volonté depuis longtemps parce que voilà avec Anto et Amo qui ont fait le clave avec moi c'était une volonté d'avoir des jeunes et on pensait que c'était pas possible que d'autres jeunes que le FC Sainte-Foy-les-Lyon. Avec Ali et les présidents de Sainte-Foy-les-Lyon, dès que ça a pu se faire, on a lancé le partenariat. Honnêtement, les deux apportent. Comme on peut voir il y a énormément de joueurs professionnels qui ont commencé dans le futsal jusqu'à leur 12-13 ans et qu'après ils se sont orientés dans le football. Mais moi personnellement quand je joue au futsal, je prends énormément de plaisir parce que je touche le ballon toutes les trois secondes, je marque un but ou je me prends un but, il y a des émotions, il y a le public. Moi je pense que le futsal et le foot à 11 c'est pas deux disciplines différentes, mais c'est vraiment complémentaire. Il l'a cité, on cite souvent des exemples de footballeurs à 11 qui réussissent, qui ont démarré sur le futsal parce qu'il y a des données de prise d'information, de vitesse d'exécution, de déplacement, de jeu dans les petits espaces qui sont multipliés. Puis dans l'utilisation du ballon, Ali l'a dit, c'est des joueurs qui répètent les gestes techniques, qui savent jouer ensemble dans les petits espaces avec peu de touches de balle, donc c'est hyper complémentaire. Après, le fut à 11 aussi est important pour le futsal. Ceux qui ont une bonne formation à 11, ce qui arrive en salle, généralement ça se passe bien au niveau de l'état d'esprit, de la compétition, du registre athlétique. Je pense que le foot et le futsal apportent à son inverse. Non, je ne pense pas. Ça reste un sport collectif, donc c'est de la même façon de gérer. Après, je pense que Sainte-Foy et la LF, ça se ressemble au niveau de l'état d'esprit. On a des valeurs qui sont communes et qui sont fortes. On essaye vraiment de cibler nos recrutements et nos intégrations de joueurs vraiment par rapport à ça. Et quand je vois le FC Sainte-Foy et Lyon aussi, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans la même dynamique, donc une dynamique de valeur et de respect. Les deux clubs sont agréables à y vivre. Alors, positif, positif parce que c'est les retours qu'on a eus des enfants et des parents. Après, bien sûr, il y a le Covid qui nous a un peu freiné. Mais moi, ça a été un plaisir de voir mes joueurs pratiquer le futsal et en faisant 50 mètres, qu'ils viennent pratiquer le football. Honnêtement, est-ce qu'il y a beaucoup de clubs qui peuvent proposer ça ? Donc, nous, nos joueurs, ils ont cette chance-là de toucher le ballon au futsal plusieurs fois, de voir d'autres éducateurs et ensuite venir au FC Sainte-Foy et Lyon et jouer au football sur un plus grand terrain. Et en fait, tout ça fait que je pense qu'ils progressent beaucoup plus vite que d'autres joueurs qui font peut-être que du football. Au niveau futsal, sur le constat qu'on a pu faire sur le bilan avec les éducateurs de la LF sur les créneaux futsal, c'est vraiment une grosse évolution au niveau sur le plan technique, sur la répétition des gestes, sur la qualité du geste, mais aussi et surtout sur sur les transitions où ils ont trouvé qu'il y avait vraiment un effort sur les réactions à la perte et à la récupération. Ils ont aussi aimé le jeu sans ballon. Donc, comme le dit Ali, je pense que le travail du FC Sainte-Foy et Lyon, plus le travail combiné du futsal, plus en essayant d'être intelligent sur la planification, a fait vraiment évoluer ces jeunes avec cette double pratique. Bien sûr, on peut toujours s'améliorer. Moi, je pense un peu plus dans la communication. C'est vrai que chacun a une vie et un travail. La LF, ils doivent gérer les seniors qui sont en R1. Il y a un club ambitieux qui joue la montée en Ligue 2, donc il y a pas mal d'organisations. Nous, de notre côté, il n'y a pas que les enfants du futsal, il y a aussi plein d'autres licenciés qui sont au club, mais honnêtement, un peu plus communiqués peut-être, mais ça, ça viendra. À court terme, honnêtement, que les enfants, les joueurs puissent pratiquer cette double pratique. Et je pense, ça, c'est mon côté personnel, il faudra qu'on en parle tous ensemble. Mais arrivé à 16, 17 ans, un joueur qui se sent plus à l'aise, qui prend plus de plaisir dans le futsal, il faut qu'il aille faire du futsal. C'est avec plaisir. Un joueur qui prend plus de plaisir dans le football, il fait du football, c'est avec plaisir aussi. Et il y en a qui souhaiteraient faire les deux, football et futsal. Et nous, on a cette richesse d'être fidésiens à Sainte-Foy-les-Lyon, avec des valeurs, de proposer ça. On aimerait développer plein de choses. Déjà, je pense que pour une première année, ça a été vraiment une réussite. Après, comme l'a dit Ali, avec des points améliorés, mais ça reste comme une vraie réussite. Après, on aimerait le proposer à plus de monde. On aimerait le proposer à plus de catégories. Après, pour l'instant, on n'a pas assez de créneaux pour le développer jusqu'au bout, mais c'est en bonne voie. Et vraiment, pour une première année, je pense que c'est hyper satisfaisant. Il a bien dit, Rémi. Après, moi, j'aimerais bien, en ayant plus de communication entre nous, faire des événements en commun. Exemple, il y a les seniors du FC Sainte-Foy qui jouent. C'est un exemple. Les copains de l'ALF, ils viennent voir le match, ils discutent, ça crée une ambiance. Et l'ALF, ils jouent. Les copains du FC Sainte-Foy viennent voir le match. Et je pense que, déjà, les deux entités, elles sont costaudes. Mais si on rassemble encore plus de monde avec un bon cadre, là, ça va être dur de nous arrêter, honnêtement. Qu'est-ce qu'on a fait ? Oui, on en a plusieurs. Déjà, fonder ce partenariat, ça faisait partie d'un de nos rêves. Parce qu'on l'a dit, la grande majorité de nos licenciés ont joué au FC Sainte-Foy-les-Lyon, ou sont même fidésiens. Donc, ça nous tenait à cœur. Et je pense que, voilà, l'arrivée d'Ali au club, le fait qu'il soit à responsabilité à FC Sainte-Foy-les-Lyon, ça a vraiment dynamisé les choses. Après, le rêve absolu, ça serait peut-être dans quelques années, si possible, un jour, avoir un garçon qui a côtoyé la double licence du plus jeune jusqu'en senior, avoir une double licence ALF, FC Sainte-Foy-les-Lyon, en équipe Fagnon, voilà, ça serait quelque chose de beau. Ou même, encore plus beau, avoir un garçon qui est réussi dans le foot, qui a participé à ce partenariat, ça serait magnifique. Mais ça, c'est plus sur du très long terme. Après, de mon côté, ça, c'est mon côté. C'est Ali Ardenner, c'est personne d'autre, ni les deux clubs. Si je dois regarder de l'extérieur le FC Sainte-Foy-les-Lyon et l'ALF, pour moi, si je dois rêver, mon rêve, c'est que le FC Sainte-Foy et l'ALF, on ne sait pas, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être jamais, mais qui fusionne et que, en fait, grâce à cette fusion, qu'il y a un pôle futsal, un pôle compétition au football et qu'il y ait une personne à la tête qui met bien le cadre et que tout le monde puisse s'identifier au club en disant, nous sommes fidésiens. Voilà, ça, c'est mon rêve. En représentant le club de l'ALF sur cette interview, on voulait remercier le FC Sainte-Foy-les-Lyon pour la qualité du premier partenariat cette année et aussi remercier la ville de Sainte-Foy-les-Lyon parce que ça se passe super bien et on arrive à avoir des bonnes installations, des bonnes infrastructures et c'est important pour le travail de qualité. Continuer sur ce chemin ensemble, il y aura des bons moments comme des mauvais, mais ce qui est important, c'est d'être unis, les deux entités et je pense que les plus beaux jours sont à venir et je leur souhaite de monter en Ligue 2 très rapidement. Sous-titrage ST' 501